Musique 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 Il s'appelle Skinny car nous avons retrouvé une très très grosse quantité de peau à peu près partout sur le corps. Comme vous pouvez le voir, il y en a sur les fémurs, sur le pelvis, sur les tibias et la quasi-totalité de la queue. Vous aviez un spécimen pratiquement complet au niveau du squelette, 90%, c'est gigantesque pour un sauropode, 70% de la tête, ça aussi c'est un atout considérable pour le spécimen car dans la plupart des grands dinosaures herbivores, le crâne n'est pas retrouvé. Ça se vend aux alentours 1 million, 1 million et demi, ça peut aller à 2 millions, donc ça fait un petit peu d'argent, mais par rapport à une sculpture contemporaine, relativement, les sculptures contemporaines se vendent de Jeff Koons, récemment s'est vendu 90 millions, qu'est-ce que c'est pour un objet qui a 150 millions d'années. Quand on passe devant, à chaque fois on se met en rapport avec cet objet qui a 150 millions d'années, et à chaque fois on prend un petit coup en se disant vraiment, on n'est pas grand-chose.